Bonjour et bienvenue sur netprof.fr On a vu dans les vidéos précédentes comment utiliser un rotor Cisco pour le configurer en tant que commutateur frame-relais et donc on a vu la commutation des trains frame-relais en se basant sur les DLC mais on n'a pas vu comment configurer le commutateur frame-relais pour définir le CIR c'est quoi le CIR ? donc on a dit que le CIR c'est à peu près le débit moyen d'un circuit virtuel donc dans cette vidéo on va voir ça, comment configurer le CIR ce qu'on appelle le frame-relais polysync alors on va faire un petit rappel on a vu dans le co-frame-relais que le débit du circuit physique ce qu'on appelait le access rate n'est pas forcément égal au débit du circuit virtuel pourquoi ? parce que sur un seul modem et sur une seule ligne on peut avoir plusieurs circuits virtuels donc c'est logique que le débit du access rate soit supérieur au débit d'un circuit virtuel par exemple ici on a 2 mégas dans le site central et 1 mégas dans le site distant donc on peut transférer jusqu'à 1 mégas n'est-ce pas ? or le circuit virtuel possède un débit ou bien un CIR de 512 kB donc le commutateur il doit faire un travail il doit supprimer alors le commutateur il va supprimer tout ce qui est supérieur au committed burst pendant TC on a défini le CIR en tant qu'un committed burst un rafale accepté pendant un temps bien déterminé donc tout ce qui est supérieur à BC pendant TC sera supprimé par le commutateur frame-relais on obtient donc ce graph c'est ce qu'on appelle le frame-relais polysync on dit que le commutateur frame-relais fait du polysync il enlève tout ce qui est supérieur au débit accepté d'accord alors voyons donc comment configurer ça on va essayer de le faire ensemble donc qu'est-ce qu'on a ici ici on a le rotor R1 qui est un commutateur frame-relais d'accord on a le siège et deux agences et ici on possède un circuit virtuel qui a un débit de 16 kB par seconde alors par défaut dans GNS3 le débit de la ligne de ces connexions et de 2 Mbps d'accord donc a priori on peut envoyer jusqu'à 2 Mbps sans policing ce qu'on va faire c'est qu'on va générer un trafic avec un débit de 32 kB du siège vers l'agence d'accord et puis on va mesurer ça pour s'assurer que le siège envoie bien les 32 kB vers l'agence donc on va mesurer au niveau de l'agence qu'on reçoit les 32 kB par seconde pourquoi ? parce qu'il n'y a pas encore le polysync après donc on va configurer le rotor R1 pour qu'il ne permet pas plus que le CIR et on va s'assurer de ça on va mesurer encore une fois le débit au niveau de l'agence pour être sûr que malgré qu'on envoie 32 kB par seconde on ne reçoit que 16 kB par seconde d'accord allez-y donc on va commencer par générer un trafic vers l'agence avec 32 kB alors pour ce faire on va utiliser les pings donc je vais faire 4 pings simultanés chaque ping génère 8 kB donc pour cela on va faire ping 192, 168, 2, 254 ce qui correspond au LAN de l'agence 1 d'accord donc mon PC est connecté donc voilà j'ai un Star Wars mon PC en fait est connecté sur le rotor du siège et je vais envoyer le trafic vers l'agence d'accord donc moins T un pic continu moins L 1000 1000 octets c'est-à-dire 1000 octets ça veut dire 8 kB alors je vais copier ça parce que j'ai besoin de le faire 4 fois voilà donc 8 kB 16 kB 24 32 kB d'accord donc je suis en train de générer 32 kB par seconde on va mesurer ça pour s'assurer que je reçois bien 32 kB au niveau de l'agence donc pour cela on peut utiliser PRTG ou bien on peut utiliser la commande Show Interface on va voir avec PRTG alors là au niveau PRTG j'ai le siège et l'agence donc je vois bien ici que au niveau du port série de l'agence je reçois un trafic qui vaut à peu près 32 kB par seconde n'est-ce pas donc je reçois ce que j'ai mis on peut le voir aussi par les commandes si vous n'avez pas PRTG donc on va aller au niveau de l'agence et on peut utiliser Show Interface Serial 1 sur 0 ici à la fin vous allez trouver 30 secondes Input Rate c'est une moyenne en fait par défaut il vous donne la moyenne pour chaque 5 minutes c'est pourquoi ici on vous dit vous pouvez changer cet intervalle à 30 secondes pour que les mesures soient plus précises donc la commande c'est Load Interval 30 c'est pourquoi ici il me donne une moyenne de 30 secondes donc c'est à peu près 32 kg 33 kg 32 kg d'accord donc je reçois ce que ce que j'ai mis pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de de policing encore maintenant on va configurer le frame relay le commutateur frame relay pour que le débit de ce circuit est virtuel soit 16 kg seulement alors comment on va faire ça ? donc je me place au niveau du commutateur d'accord et qu'est-ce que je vais écrire ? tout d'abord il faut définir une classe ce qu'on appelle map class frame relay on appelait cette classe agence 1 par exemple d'accord et là on va définir le CIR j'ai un CIR de 16 kg qui est inférieur au 32 kg d'accord et puis on peut optionnellement définir le committed burst dans ce cas le TC va être une seconde d'accord et pas de excess burst ok maintenant je vais appliquer cette classe sur mon circuit virtuel donc au niveau du commutateur toujours ici sur l'interface cellule 1 sur 0 qui reçoit le trafic du siège je vais écrire la comment frame relay policique pour dire au commutateur vous allez faire du policique d'accord et sous le DLCI 100 puisque le DLCI 100 est relié à l'agence 1 donc je vais écrire classe agence 1 d'accord ainsi le trafic arrivant du siège et allant à l'agence ne va pas dépasser les 16 kb donc si vous voulez faire la même chose de l'autre côté pour l'autre sens donc même chose sur l'interface cellule 1 sur 1 on fait après les policiques et puis le nom de la classe sous le DLCI correspondant donc on va faire ça donc au niveau du commutateur R1 il est où ? donc voilà mon commutateur frame relay je run donc je vous rappelle qu'il faut faire frame relay switching et puis sous chaque interface on définit les DLCI ok donc ce qui se passe c'est que alors je vais définir ma classe je pense que je l'ai déjà fait pour gagner un peu de temps voilà ma classe déjà fait maintenant je vais appliquer ça sous le DLCI 100 par exemple ok donc conft je vais copier donc conft interface cellule 1 sur 0 alors sous le DLCI 100 je vais écrire classe le nom de la classe c'est agence 1 ah j'ai oublié de faire chose de faire une chose c'est d'écrire frame relay policy c'est très important sinon ça ne va pas marcher d'accord donc je vérifie show run interface serial 1 sur 0 donc j'ai la commande frame relay policing et puis sous le DLCI 100 qu'est-ce que j'ai ? qu'est-ce que j'ai ? j'ai classe agence 1 d'accord donc je n'ai pas fait la tronçon pour gagner un peu de temps d'accord maintenant il vous dit interpréter les différents débits des interfaces des routeurs siège agence donc on va voir le débit au niveau de l'agence hop vous voyez il a chuté de 32 kg à à peu près 16 kg d'accord pourquoi ? parce que le commutateur frame relay ne permet qu'un CIR de 16 kbit d'accord donc ça c'est au niveau de l'agence au niveau du port série du siège on voit que le débit est supérieur c'est à peu près 20 kbit par seconde donc c'est normal c'est normal que le trafic arrive ici avec un débit supérieur à 16 kg puisque le policing est fait seulement au niveau du commutateur frame relay donc ici pas de policing quand le trafic arrive ici donc c'est là qu'on va faire le policing ok qu'est-ce qui se passe au niveau des pings ah vous voyez bien qu'on perd des paquets qu'on perd des pings pourquoi ? parce que le commutateur frame relay a supprimé quelques paquets pourquoi ? parce qu'on en voit plus que le committed burst pendant TC on en voit 32 kbit d'accord mais on n'a pas on a le droit que d'envoyer 16 kbit donc on voit bien ici au niveau de l'agence on reçoit à peu près 16 kbit par seconde on peut le vérifier aussi par les commandes au niveau de l'agence à peu près 13 kbit d'accord donc c'est une moyenne en fait au niveau du commutateur on peut aussi le voir R1 show interface cellule 1 sur 0 voilà voilà c'est entre 17 et 13 donc normalement si on laisse un peu de temps on va s'approcher du 16 kbit par seconde d'accord alors interpréter sur frame relay pvc100 au niveau du commutateur frame relay on va voir les statistiques du pvc100 au niveau commutateur show frame relay pvc100 d'accord donc le dnci100 il est actif il est fonctionnel et là qu'est-ce qu'on voit on voit des paquets dropped on a 95 paquets que le commutateur a supprimé d'accord et donc ça va augmenter là il a supprimé ce sont deux paquets ici on voit la cause de de ce problème ou bien de ces messages supprimés on va voir que c'est policing drop on a ce sont deux paquets qu'on a supprimé à cause du policing d'accord c'est pas quelque chose qui est relié donc à la ligne ou bien d'accord donc maintenant on vous dit permettre un BE un access burst de 8 kilobits et on va vérifier ça alors je vous rappelle qu'on a dit que votre fournisseur de service il vous définit le CIR mais il vous dit je peux aussi vous permettre un access burst donc un rafale en excès si le commutateur n'est pas chargé donc il va transférer ces données donc on a dit que pendant TC normalement on envoie le BC le commutated burst pour obtenir le CIR mais aussi le fournisseur de service peut permettre un access burst d'accord mais on a dit que pour CTRAM il y a un bit qui s'appelle le bit DE Discord Agilability c'est à dire que le commutateur peut supprimer CTRAM s'il y a un problème de congestion par exemple donc il va commencer par supprimer les trams qui ont le bit DE positionné à 1 DE positionné à 1 donc on d'accord donc on va configurer un access burst de 8 kilobits et puisque mon commutateur n'est pas chargé donc il va normalement permettre les trams qui correspondent au rafale en excès donc on va configurer ça comment on va le faire donc au niveau du commutateur il est où mon commutateur R1 donc showrun c'est ici au niveau de la classe conft donc mapclasse framerelais agence 1 framerelais access burst il a dit on peut permettre 8 kilobits en excès d'accord donc maintenant le CIR c'est le débit garanti à 100% qui est à peu près de 16 kilos et puis je demande au commutateur de permettre un excès de 8 kilobits est-ce qu'il va le faire donc on va voir au niveau PRTG alors on voit bien que le débit commence à augmenter de 16 kilos normalement on va obtenir 24 kilos 16 plus 8 ça fait 24 kilos oui on voit bien ici que le débit a augmenté d'accord on peut aussi le vérifier par la commande show interface au niveau de l'agence show interface include read à peu près 20 kilos et ça va augmenter 21 donc ce n'est plus le 16 kilos mais à peu près 24 kilos alors les pink on a toujours des pertes pourquoi ? parce qu'on en voit 32 kilos n'est-ce pas ? et on a le droit que d'envoyer 24 kilos ici ça marche bien mais là on perd donc si on revient à peu près 24 kilos d'accord il vous dit interpréter show frame relay pvc100 au niveau du commutateur est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé frame relay pvc100 on a toujours des paquets qui sont supprimés dropped à cause du policing d'accord mais ce qui est intéressant à voir c'est que il y a des paquets qui sont marqués par le bit DE discord agility policing enabled on a 100 un paquet qui ont le bit DE marqué pourquoi ? parce que parce que cette rame corresponde au début en excès à l'excès burst pas au committed burst d'accord donc si vous voulez vous pouvez aussi capturer les trames par wireshark et voir qu'il y a de temps en temps des paquets qui sont marqués avec le B E positionné à 1 parce que cette rame corresponde au trafic en excès d'accord donc là on voit bien 154 paquets marqués avec le bit DE si jamais il y a congestion dans les interfaces du commutateur frame relay donc le commutateur frame relay va commencer par supprimer les paquets qui ont le bit DE positionné d'accord donc qu'est-ce qu'on retient de de cet exercice donc on a vu que par défaut on peut envoyer un débit jusqu'à atteindre le access rate donc si on a par exemple un access rate de 2 megabits donc on peut normalement envoyer un débit jusqu'à 2 megabits mais pour limiter le trafic au CIR on doit configurer ça au niveau du commutateur comment on le fait donc donc on est obligé d'utiliser la classe la map classe là où on définit les paramètres du CIR et puis on va appliquer ça sur les interfaces série on doit commencer par frame relay polysync et puis on ajoute le nom de la classe sous le circuit virtuel donc on voit bien ici on a envoyé au début 32 kb puis on a chuté au CIR qui est en moyenne 16 kg et puis on a permis un access burst d'accord voilà donc j'espère que vous avez une bonne idée maintenant sur la configuration des commutateurs frame relay en utilisant les routeurs Cisco de point de vue switching et de point de vue définition des débits des circuits virtuels je vous rappelle que vous pouvez toujours retrouver ces configurations dans mon petit site web d'accord je vous remercie pour votre attention merci et au revoir de la chaîne et à la chaîne d'avoir regardé